Bien le bonjour les cinquièmes. Alors il va y avoir du travail. Alors peut-être que mes consignes n'étaient pas faciles à suivre. C'est peut-être en partie ça. Peut-être aussi que vous vous embrouillez. Si on regarde les résultats de la classe, c'est franchement pas terrible. Comme vous voyez, il y a beaucoup de... il y a trois élèves qui ont eu un. C'est ça. Donc là vous avez le nombre d'élèves et là vous avez les points obtenus. Donc en fait, on voit clairement qu'il y a peu d'élèves. Il y a deux élèves en fait qui, on va dire, voilà, d'entre 10, 11, 11, 12, ils sont là. On va dire à partir de 9, ça va à peu près. Mais tout le reste, vous êtes un petit peu embrouillé. Ça veut dire qu'il y a les deux tiers de la classe qui n'ont pas bien compris. Alors on va bien corriger tout ça. On va revenir aux questions. Et je vais faire comme si je passais le test en question. Alors, vous voyez pas tout, mais c'est pas très grave. Je vais le déplacer un tout petit peu. Voilà. Voilà le test. Alors, quand on prend ce fut sur le visage d'A2Alpa, une expression d'horreur et d'intense réflexion. L'expansion du nom visage est quoi ? On prend mon visage. Bon. Et puis on va essayer de pronominaliser. Ce fut sur cela. Là, c'est sur quoi une expression d'horreur ? Sur quoi il y a eu une expression d'horreur et d'intense réflexion ? Sur le visage d'A2Alpa. Donc si on me demande l'expression de visage, je vois que c'est d'A2Alpa. Ça fait partie du groupe dans lequel j'aurais pu dire cela. D'A2Alpa, c'est la bonne réponse. Ensuite, dans la même phrase, il y avait le mot expression. Ce fut sur le visage d'A2Alpa. Quelque chose. Cela. Tout ça. Donc il y a expression, qui est le nom sur lequel on cherche, à partir duquel on cherche l'expansion. Le mot pivot. Et on trouve d'horreur et d'intense réflexion. La première, c'est d'horreur. Et la seconde, c'est d'intense réflexion. Et n'en fait pas vraiment partie. Et c'est la coordination entre les deux expressions de ce nom. Donc ici, voilà comment il fallait répondre. D'horreur, d'intense réflexion. Pensez à pronominaliser. Ça aide. 4. Ce fut sur le visage d'A2Alpa. Ce fut et d'intense réflexion. Une expression d'horreur et de quelque chose. Si on vous dit que réflexion, c'est le nom, il reste le mot intense. C'est un adjectif ici. Alors, on ne met pas d'intense. Parce que ce d'intense, c'était pour attacher l'ensemble, ici, de cette expansion au mot expression. Mais à l'intérieur de cette expansion, j'ai le mot réflexion qui, lui, a son propre sa propre expansion qui est intense. La suite. Il était incapable de croire que l'on puisse racheter quelque chose d'aussi important que la liberté avec un objet d'aussi peu de valeur qu'on avait l'or à ses yeux. Alors, c'est un peu long ici. On a ici une autre chose. Il était incapable de croire que l'on puisse racheter cela avec un objet d'aussi peu de valeur. Donc, cela, c'est l'ensemble du mot, du groupe nominal avec son expansion. Si on veut dire que le mot chose est expansé, je vais chercher ce qu'il y a derrière. Quelle chose ? Quelque chose d'aussi important que la liberté. Tout ça, c'est l'expansion de chose. On a la même chose en dessus. On va acheter cela avec quelque chose. Avec quoi ? Avec tout ça. Avec cela. Avec un objet d'aussi peu de valeur qu'on avait l'or à ses yeux. C'est avec ça qu'on achète la liberté. Donc, l'expansion d'un objet, c'est d'aussi peu de valeur qu'on avait la liberté. Pouf ! Tout ça, c'est l'expansion. J'espère que ça entre. Pour la 7. Cette fois-ci, dans cette expansion de tout à l'heure, dans cette qui est au-dessus, le mot valeur lui-même a une expansion. Donc, aussi peu de valeur que cela. Avec un objet d'aussi peu de quelque chose. D'aussi peu de quoi ? De valeur qu'en avait l'or à ses yeux. Ici, l'expansion, c'est qu'en avait l'or à ses yeux. Vous voyez, en pronominalisant, on trouve l'idée d'acquérir quelque chose avec de l'or devait étonner et l'inquiéter au plus profond de son entre. Alors, on a ici le mot idée. Quelque chose devait l'étonner. L'ensemble du groupe, c'est tout ça. l'idée d'acquérir quelque chose avec de l'or. Cela devait l'étonner. Donc, l'expansion de l'idée, c'est d'acquérir quelque chose avec de l'or. La suivante. Alors, on a pu faire avec le profond, mais là, c'est un petit peu compliqué. J'ai préféré simplifier. À 7h, en regardant d'un côté les compagnons grisés d'or et de l'autre, la figure muette et le visage étonné de l'un cas, j'ai compris pour la première fois combien nous lui étions étrangers. incroyablement, horriblement étrangers. Alors, nos compagnons, en regardant d'un côté eux, voici l'ensemble du groupe, les compagnons grisés d'or, le déterminant les, qui est un article défini, le nom, l'adjectif grisé, qui est le même complété par d'or, mais l'ensemble de l'expansion pour compagnons, c'est grisé d'or. C'est-à-dire un adjectif avec son propre complément. à cette heure, en regardant, c'est la même phrase, c'est pour cette fois-ci le mot figure. Il y en a deux. On vous dit qu'il y en a deux, donc la 10 et la 11. Pour le mot figure, j'obtiens deux expansions. On va pronominaliser. Vous allez voir que ça aide à comprendre. En regardant d'un côté les compagnons grisés d'or et de l'autre, ceux-là. Donc, qu'est-ce que je regarde ? La figure, le visage, est-ce que je regarde ? Bon. Donc, si je prends... Oh, pardon. Je regarde ceux-là, mais en fait, ceux-là et ceux-là. en regardant ceux-ci et ceux-là. Excusez-moi, je me suis trompé à l'instant. Donc, ici, si je prends figure muette, je n'en trouve qu'un, c'est qu'un adjectif. Mette. Et si je prends visage, visage étonné de l'un cas, alors c'est là qu'il y en a deux. Je me suis trompé, excusez-moi. J'ai étonné et j'ai deux l'un cas. J'en ai deux. Donc, la première réponse était étonnée. Ici, je me suis trompé de case. Ici, je ne suis pas tout à fait clair, mais vous avez quand même la correction. Le visage étonné, on prend d'une part. Le visage de l'un cas, d'autre part. Voilà. Donc là, vous avez différentes formes d'expansion. Qu'est-ce que je constate ? Eh bien, c'est que vous avez un petit peu de mal. Alors, ma réponse a été enregistrée. Bon, oui, voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Vous avez eu un peu de mal. Alors, ce que je vous propose, c'est de recommencer avec un autre texte. Et voici le texte en question. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de noms dans ce texte et c'est ce que je vais me contenter de faire. Alors là, je peux souligner, je crois. Je vais tout simplement montrer dans ce texte un certain nombre de noms dont vous allez devoir vous-même trouver tout seul les expansions. Cette fois-ci, vous allez le faire autrement qu'à l'ordinateur. J'ai le mot ici, il. Ensuite, il y a ici un nom. Donc, quand je dis mot, je parle d'un nom, bien sûr. Un jure. J'ai aussi cruauté. Voilà. J'ai chien. J'ai l'anéantissement. J'ai innocent. ça suffit. On ne va peut-être pas trop compliquer tout de suite. Voilà. À partir de ce texte qui est un vrai texte de votre cours, vous pouvez maintenant essayer de trouver les différentes expansions par vous-même. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez les encadrer. Ce que je vous demande toujours pour l'instant, c'est simplement de les trouver parce que je vois que vous avez du mal. si vous arrivez à nommer et à dire à quelle catégorie d'expansion ça se rattache, tant mieux. Mais j'aimerais être sûr quand même que vous fassiez d'abord la base. la deuxième partie de l'exercice pour être sûr que vous avez compris, va consister à encadrer cette fois-ci tous les groupes nominaux. Donc, vous trouverez d'abord des expansions pour ces noms, mais vous allez voir qu'il y a aussi d'autres groupes nominaux. Alors, par exemple, je trouve ici les espagnols. Voici un groupe nominal. Mais vous voyez qu'il n'y a pas d'expansion. Il y a l'île de San Juan. Donc là, je vous aide un peu pour la suite. Vous comprenez qu'en fait, il va falloir trouver aussi tous les groupes nominaux et les encadrer comme je le fais en vert. Donc, ce que vous pouvez faire pour trouver les groupes nominaux, c'est par exemple les souligner en rouge. Donc ici, c'est comme c'est pour l'exemple. C'est comme ça. De San Juan. Et puis, vous... Voilà, vous n'avez plus qu'à compléter ce document, en fait. Là, vous avez normalement un exercice assez simple, assez court. Je voudrais qu'il soit vraiment fait par tout le monde et réussi par tout le monde parce que l'étape d'après, ça sera quand même de passer à l'évaluation. Donc là, il y aura à peu près le même genre de travail, c'est-à-dire des expansions à trouver et puis à nommer. On s'entraînera pour faire un autre exercice pour être sûr que vous distinguez bien les différents types d'expansions. Je pense que ça, c'est à la limite moins dur que de les repérer. Pensez, s'il vous plaît, à pronominaliser. On pourrait peut-être aussi d'ailleurs vous demander de le faire. Par exemple, à la place de les Espagnols, je pourrais mettre il. Il se rendir dans l'île de Saint-Jean, je pourrais il s'y rendir. Donc ici, vous allez essayer de le faire aussi, dans la foulée. Ça vous permettra de comprendre comment ça marche. Donc je vais vous montrer comment je ferai. Voilà. Donc, les Espagnols égale il, se rendir là-bas. Ou alors, si je prends dans l'île de Saint-Jean-Droit dans le complet, je vais il s'y rendir. Bon, là, il y avait un déterminant. Il se rendir dans cela, dans elle. Bon, là, j'ai mis il là-bas parce que c'est un lieu, mais vous essayez de faire ça, vous allez voir que ça vous aide à trouver les pronoms. Donc, essayez et faites de votre mieux. Et puis, que le meilleur gagne. on essaiera de mettre en jeu des caramels de ces quatre pour le déconfinement. Ça nous motivera. On fera peut-être une page avec le décompte des caramels, ça vous motivera. Allez, bon courage et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada